Musique de générique ... de mon équipe vous allez voir c'est tout simplement ma première grosse équipe et ma première belle équipe tout simplement sur ce FIFA donc vous allez voir tout simplement en ayant mis 0€ dans le jeu j'arrive à avoir 7 équipes donc ça fait plutôt plaisir voilà on voit souvent des joueurs qui mettent pas mal d'argent dans le jeu après voilà c'est selon leurs envies mais c'est vrai que voilà moi je me suis contenté de paquer des bons joueurs et de faire de l'achat revente et vous allez voir l'équipe que j'ai donc tout simplement j'avais commencé avec une une équipe de série A qui ne m'a pas plu du tout j'ai du Dybala j'avais du de base j'avais une signée après j'ai pris Iguen donc voilà j'ai un peu mélangé et voici l'équipe avec laquelle je vais composer et très certainement cette semaine aussi ce week-end sur FUT Champions donc voilà avec quelle équipe tout simplement je vais procéder. Donc il faut savoir que de base j'étais parti sur une équipe comment dire une équipe basée voilà avec des joueurs de Pays-Bas donc d'où l'achat de Van Nistelrooy mais vous allez voir après c'est un peu comment dire c'est un peu voilà c'est un peu parti en couille entre guillemets voilà j'avais 300 000 crédits aidés donc je me suis dit allez pourquoi pas acheter un MG sachant que mon MG c'était Prom's et voilà je comment dire j'aimais pas trop après il est très fort mais c'est vrai que sur la durée j'aimais pas trop donc c'est pour ça que je me suis permis d'acheter Ryan Geeks ensuite sur la droite également Bergewin voilà il est pas comment dire il est pas excellent mais c'est pour ça que je vais m'acheter par la suite JJ Okocha et pouvoir me faire une team quand même qui sera compétitive donc on va commencer avec le buteur Memphis Depay je sais pas si je dois vous le présenter parce que vous le connaissez je lui ai mis un style Maestro voilà je savais plus c'était quel style alors plutôt pas mal après en finition ça pêche un peu mais sinon voilà il a des stats énormes 23 matchs 26 buts quand je dis en comment dire en finition ça pêche un peu c'est que voilà il en loupe souvent en face du but mais vous voyez il est vraiment compétitif aussi sur le terrain et il peut vraiment marquer beaucoup de buts 23 matchs 26 buts c'est parfait 21 passes décisives il est pas seulement buteur il fait des passes donc c'est plutôt pas mal ensuite vous allez voir mon meilleur buteur dans cette équipe bien sûr Van Nistelrooy voilà 23 matchs 34 buts 20 passes décisives voilà il est tout simplement énorme voilà il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment tout simplement les joueurs qui n'ont pas beaucoup de vitesse en icône et qu'ils ont une grosse frappe et vous allez voir c'est sensationnel je lui ai mis un style il y a 99 en frappe franchement il frappe il y a but après ce qu'il pêche un peu aussi c'est son mauvais pied il va jamais frapper du gauche voilà c'est ça le problème c'est qu'il va jamais frapper du gauche il va tout le temps essayer de se mettre sur son pied droit après voilà c'est un mal pour un bien mais franchement Van Nistelrooy je pensais qu'il allait être dégueulasse parce que Nikon A86 c'est pas ouf mais franchement voilà il fait totalement mon équipe si j'ai pas Van Nistelrooy je galérais plus que ça ensuite en milieu gauche donc Ryan Geeks que je viens d'acheter qui est tout simplement aussi fantastique deux matchs deux buts une passe décisive voilà il est plutôt pas mal faut savoir que je joue très rarement avec mes MG et mes AD mais quand je joue avec eux voilà c'est que il y a vraiment une envie tout simplement de faire participer tout le monde dans le jeu donc d'amener tout simplement mon MG et mon MD à jouer parce que des fois voilà je l'avoue je joue quasiment qu'avec mes buteurs donc c'est pour ça voilà j'essaye d'acheter des gros MG et gros MD pour pouvoir me permettre tout simplement de passer sur les côtés après il faut savoir que je centre très rarement mais c'est vrai que j'aime bien m'insérer dans la surface de réparation avec mes MG et mes MD donc c'est pour ça la geste technique j'hésite à le prendre parce qu'avec il y a trois gestes techniques mais franchement il est sensationnel après Bergwine il y a quatre gestes techniques il me semble qu'au coacha il y a quatre ou cinq je sais plus j'irai voir après mais voilà c'est tout simplement de très très bons joueurs donc Bergwine voilà je vous l'ai présenté pas besoin de vous le présenter ensuite Dombele voilà Dombele je pense que tous ceux qui l'ont fait tout simplement en OTW et qui l'ont fait gratuitement peuvent justifier mon choix il est vraiment très très fort franchement il n'y a rien à redire il y a un très gros physique c'est ça que j'aime bien chez lui voilà il est vraiment très très fort et c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans cette équipe vous voyez il n'y a pas des stats de ouf en MDC par rapport au tacle debout au tacle glissé mais voilà il y a vraiment de comment dire il y a vraiment un très bon physique et c'est ça que j'aime chez lui et aussi son agressivité tu le bouges pas Dombele ensuite Final Doom pareil je l'ai bien dit pour une fois pareil voilà très bon MDC ce que je reproche un peu à mes deux MDC c'est moi c'est moi qui ai fait le con c'est qu'ils sont trop défensifs mais quand t'as une attaque offensive comme ça voilà ça comment dire c'est un mal pour un bien également mais c'est vrai que voilà l'équipe comme ça a l'air très très défensif par rapport à mes deux MC mais les MD et les MG voilà quand ils montent ça fait très mal donc voilà ensuite en défenseur gauche Van Arnold donc je pense que vous savez que c'est un choix voilà quoi par défaut par rapport à mon DC Rudiger et mon MG Ryan Giggs bon avant c'était comment dire c'était proms donc c'était un choix par défaut là si je peux le changer je vais le changer mais pour l'instant je vais le garder il est plutôt pas mal donc ça va servir à rien de mettre un autre DG ou voilà quoi on va laisser Van Arnold en plus il est super fort donc c'est pour ça que je me permettrais pas le changer j'ai pas remarqué son rendement ouais c'est pour ça il est très porté vers l'attaque mais il redescend aussi très rapidement donc c'est ça qui est intéressant chez lui ensuite un défenseur central donc vous allez me dire ouais tes deux DC ils sont nuls mais franchement Rudiger fait très très mal voyez tacle debout 85 tacle glissé 82 et surtout pour son prix ben voilà je l'ai acheté 2300 crédits et il est vraiment très très fort donc c'est ça aussi que j'aime bien chez Rudiger aussi c'est vraiment comment dire son agressivité son physique il y a vraiment comment dire il est vraiment important dans le jeu défensif et voilà tu clairement t'es en comment dire t'es en course avec lui Rudiger il te met un coup de physique tu voles dans le jeu tu voles c'est clairement voilà c'est clairement un bon défenseur agressif et c'est ça qui me plaît chez lui ensuite on aura Nathan Ake donc pareil c'est des petits joueurs qui valent pas cher et qui sont largement plus forts que des DC voilà qui vont coûter énormément après il fait que 1m80 donc c'est ça un peu qui me dérange mais vraiment voilà il est là sur l'impact défensif sur l'agressivité également donc c'est pour ça que je l'ai mis après par la suite vous savez très bien qui je vais mettre là voilà qui doit s'entendre avec lui et qui doit s'entendre avec lui lui et lui c'est bien sûr Van Dijk mais bon 500 000 crédits ça fait beaucoup quand même ou alors peut-être une icône je sais pas on verra bien ensuite en défense et en droit donc bien sûr c'était basé sur une équipe de Pays-Bas Doom Freeze mais par contre regardez son physique 87 de physique quand même quand même c'est incroyable il y a une détente aussi 89 pour un DD voilà c'est plutôt pas mal pareil tu le bouges pas lui tu peux pas te permettre de le bouger parce qu'il va te bouger il va te mettre un coup de physique tu vas partir donc c'est vraiment des petits joueurs en fait qu'on découvre petit à petit du jeu et qui sont pas énormément chers et qui peuvent vous permettre d'être compétitif et c'est ça qui est intéressant dans cette équipe c'est qu'il y a pas forcément bon allez vous allez me dire ouais tu me dis te fous de ma gueule il y a des gros joueurs mais il n'y a pas forcément que des gros joueurs et c'est ça qui est bien c'est un peu mélangé et ensuite la révélation de cette équipe parce que j'en avais marre des gardiens j'avais pris Donnarumma il était écœurant voilà il faisait que des boulettes et vraiment Kepa c'est vraiment la révélation parce que j'ai jamais vu un gardien aussi fort sur FIFA franchement je vous le conseille parce que il est vraiment très très fort dans sa détente et aussi voilà il n'y a fait aucune boulette depuis que je l'ai il faut savoir que sur ce jeu les boulettes avec les gardiens ça y va mais vraiment peut-être ça va me tomber dessus peut-être que je vais dire ça je vais refaire un match ça va me tomber dessus mais vraiment Kepa il est vraiment très très fort il m'a sauvé des actions voilà j'étais prêt à perdre et tout mais il m'a sauvé des actions c'est incroyable ce gardien franchement je vous le conseille vraiment donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo je vous ferai attendez ouais non c'est moi je vais d'ailleurs aller voir Okocha non c'est pas celui-là mais GST technique 5 comme mon avis sur notre version aussi à la 5 étoiles de GST technique je vous ferai aussi également une vidéo sur ma tactique perso donc pour vous montrer dans quelle disposition je joue un peu par rapport à mon jeu par rapport à ma technique défensive aussi ma technique offensive donc je vous mettrai tout en vidéo c'est pour ça restez présent sur la chaîne donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner allez salut la team Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !